La figure de ce monde passe, disait Paul. Peut-être que certains ne s'en sont pas vraiment aperçus, mais à l'Église Saint-Claire, au fil des trois ou quatre dernières années, nous sommes passés d'une liturgie à une autre. On a fait des tests plus ou moins concluants. On a même essayé, je m'en souviens, à un moment donné, d'avoir des neutres pairs différents à chaque dimanche. Il y a eu des réussites, il y a eu des coups sociaux aussi. Reste qu'à travers toutes ces tentatives-là, on a vécu des événements décisifs pour notre communauté. Des changements à la fois collectifs, mais aussi individuels. Nous avons tous nos moments d'instabilité, nos périodes de crise, Église inclue. Même Jésus a eu aussi les siennes. Rappelons-nous comment celui-ci était, par exemple, allé voir Jean le Baptiste afin de se faire baptiser comme tous les autres dans le Jourdain. Certainement, son cousin était une personne importante dans son chemin de foi. On parle assez de Jean le Baptiste dans l'Évangile pour le deviner. Et, à quelque part, quand on y pense, quel malheur pour Jésus que l'arrestation de son cousin, ainsi que sa mise à mort à venir. Je vous le relis. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Quand on y pense bien, il est assez étrange d'entendre Jésus annoncer ainsi la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Vous remarquerez d'ailleurs, comme je l'ai dit peut-être plus tôt dans notre moment d'échange, que ce n'est pas la nouvelle de Jésus-Christ qu'il communique, mais bien celle de Dieu et dont il est en toute vraisemblance le serviteur. Jésus se fait messager de la grâce divine et non pas celui par qui provient la grâce. C'est tout d'abord dans une humilité fort intrigante qu'il se met en route, répondant ainsi à l'appel qu'il a reçu de Dieu lors de son baptême. Autre chose. Vous l'avez peut-être remarqué, mais notre Jésus national prêche un peu à la manière de Jean le Baptiste. Ce n'est quand même pas rien. On ne le voit pas de cette manière-là dans d'autres évangiles ou dans d'autres anecdotes que les évangélistes nous proposent. C'est fort curieux. Il reprend les mots de Jean le Baptiste, des mots pleins d'assurance, sa prédication aux accents de la fin des temps. Une des étapes, personnellement, de mes vies de foi et de ma transition vers l'Église unie du Canada a été d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on appelle le fameux Jésus de l'histoire. Alors là, on ne rentrera pas dans un débat, c'est gros. Mais c'est simplement pour vous dire que je me souviens avoir entendu un certain historien comme Daniel Marguerat qui mentionnait que Jésus aurait probablement été lui-même un disciple de Jean le Baptiste et que ce serait peut-être de lui qu'il aurait reçu une éducation théologique. On peut souscrire ou non à cette hypothèse-là, mais je dois avouer qu'une telle perspective aurait été quasiment inimaginable dans la culture religieuse de mon milieu à moi. Elle aurait probablement été scandaleuse. Mais plutôt que de me mettre en colère contre ce genre d'hypothèse-là, elle m'a plutôt aidé à sortir de ma coquille et de mes zones de confort. Mais là, je ne vous dis pas que j'ai bien reçu l'idée de Daniel Marguerat en premier lieu, mais plutôt que j'ai cheminé dans mon inconfort. Et ce que je veux dire ici, c'est que les doutes, les questionnements, les séparations, bref, toutes les crises sont parfois le petit poche, la petite poussée dans le dos qu'on a besoin pour avancer sur le chemin qui est notre. En reconnaissant, dans mon cas, Jésus comme un être humain par qui il se révèle, par qui Dieu se révèle, c'est-à-dire un être humain qui grandit, qui apprend, qui peut parfois se tromper aussi, on en vient à reconnaître que Dieu s'est bel et bien rapproché de nous. En Jésus, il a vécu dans notre humanité, parmi les siens, en partageant nos joies et nos misères. Dès lors, à même mon inconfort, je me suis retrouvé en lui, dans ce choix de quitter ma communauté. À même une situation de crise comme l'arrestation de Jean-le-Baptiste. Mon cousin n'est pas mort, évidemment, mais je n'étais plus bien où j'étais à l'époque. En 2021, peut-être que certains ici s'en souviennent, mais mon but était de devenir prêtre. Cependant, je me suis simplement aperçu que ce n'était pas possible, que le mariage était finalement impensable pour toutes sortes de raisons. Ça ne marchait juste pas. mot t'a dit que c'est tough de voir des rêves et des perspectives mourir. C'est dur de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime, comme Jésus pouvait avoir de l'amour pour Jean-le-Baptiste, son cousin. Cependant, il me semble qu'il ne faut pas penser que la crise donne sur la mort. elle donne l'impression de, c'est vrai, mais elle nous mène toujours à quelque part de nouveau. Quelque part qui peut sembler inquiétant après ma mort, mais à quelque part quand même. Perdre un être cher comme Jean-le-Baptiste, réaliser comme moi qu'il est nécessaire de se séparer d'une communauté sont des situations qui nous obligent à faire des choix et à se responsabiliser, à assumer qui nous sommes. Ces choix-là nous exigent de faire un saut de l'ange, un saut dans le vide, là où on ne sait pas où est-ce qu'on va se ramasser. je dirais même que c'est une étape importante dans notre prise de maturité, un peu comme les enfants qui quittent la maison ou qui quittent leurs parents pour avoir leur propre profession, un peu comme les fils du ZBD, n'est-ce pas? Et des décisions même, on en a tous faits. la liste serait vraiment trop longue à raconter pour chacun de nous. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Cet élan missionnaire initié par Jésus participe à son histoire personnelle mais aussi à quelque part à la d'autre. Il a dit oui à sa mission comme nous nous sommes invités à nous mettre aussi en route. Bien qu'on ne choisit pas nos malheurs, reste que nous pouvons avoir la liberté de choisir le sens, c'est-à-dire la direction vers laquelle nous avançons. Dieu fait bien les choses car même si nous traversons une situation pénible et que nous vivons des deuils, il lui est toujours possible de tirer son épingle du jeu. mais jamais sans notre accord. Vous savez, Dieu revient toujours vers nous pour nous sonner les cloches. Et Dieu sait que les gens qui ont des vocations, c'est souvent ça qui leur arrive. Mais Dieu ne commet jamais de viol spirituel. Il ne va jamais outrepasser notre nom. Autant Jésus, vous que moi, on a tous connu des changements importants dans notre vie. Des changements parfois inattendus, parfois même non volontaires. Des changements douloureux qui nous ont laissés parfois exsangus. toutefois, comme Jésus, ces changements-là nous ont menés quelque part et font partie aujourd'hui, non pas seulement de notre histoire individuelle, mais aussi de notre histoire collective. Nous nous sommes convertis lors des différentes crises de la vie. Nous avons redirigé notre regard vers un autre horizon. Oui, j'ai changé. Vous avez changé aussi au cours des dernières années. L'Église entière, et pas juste Saint-Claire, est en pleine transition et tâtonne de droite à gauche pour se renouveler. Des transitions, des deuils, des pertes de repères ici et là, ça fait partie de notre vie et de notre histoire à tous. Toutes les routes mènent quelque part et c'est là la bonne nouvelle que je vous partage ce soir. Il n'y a pas de cul-de-sac à proprement dit dans l'existence, surtout lorsque nous sommes chrétiens et croyons que la mort n'aura pas de dernier mot. Dans ce cas-là, n'ayons crainte devant les changements qui surgissent, les crises qui se multiplient dans nos vies. Marchons tous ensemble. Soyons une bande de disciples joyeux qui partagent un peu d'espérance dans ce monde qui passe. Mettons-nous à la suite de Jésus, tiens, mais encore mieux. Allons donc chercher nous aussi des disciples avec qui partager nos élans missionnaires, nos questions, partager notre vie. Faisons connaître nos choix, la voie qui est nôtre. Partageons, aimons tendrement. Allons faire une offre absolument audacieuse à ceux qui nous entourent et qu'on ne connaît pas encore. Aussi audacieuse cela dit que notre Jésus qui veut apprendre à une gang de gars et de filles comment empêcher des êtres humains. Ça paraît fou, mais la folie aux yeux du monde, c'est un peu notre mission, notre quête. comme dit Stéphane, notre pasteur, faith is my business. Puis ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se vit pas tout seul non plus. Les renversements, mais avec le monde par lequel on s'entoure. C'est avec eux qu'on traverse les crises et ces crises-là, ce que je vous souhaite ce soir et des crises on en vit tous et toutes à chaque jour même, c'est que ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est que ces crises-là puissent être le tremplin vers quelque chose de nouveau. Rendons grâce à Dieu, même si il y a des moments difficiles dans nos vies et dans nos communautés. Rendons grâce à travers une toune très simple que Stéphane a partagée un jour à Sainte-Claire et qui m'a ouvert les yeux sur l'avenir. À partir de là, la vie était différente. J'étais en situation de crise, oui, mais j'ai fait le saut de l'ange et je ne l'ai jamais regretté. J'ai accepté la voie qui était bien. Une voie qui est peut-être différente de la vôtre, c'est correct comme ça, mais une voie qui m'a permis de m'ouvrir à un horizon de vie. de la vôtre.